Tôt ce matin, pour ce maraîcher, le constat est sans appel. D'abord matériel comme ce toit brisé par les impacts de grêle et à l'intérieur. Des plaques recouvertes de verre, tous les plans découpés, c'est triste. On ne réalise pas tout de suite. Même encore là, je pense que je suis sur le... Mon moral est bon encore, mais je ne sais pas trop quand ça va rebaisser. Parce que là, c'est sûr que ça va baisser à un moment ou à un autre. Sur ces 250 000 m2 de culture, des tomates, courgettes, choux et salades. Là, on voit ce qu'il en reste. Du hachis menu de feuilles, de fruits. Totalement décimés par les intempéries. On commençait à avoir des ventes qui avaient de l'allure, à faire notre réseau de commercialisation. Sauf que là, on n'a plus rien à leur proposer pendant quelques mois. A part ce qu'il y a sous les serres, mais sous les serres, tout n'est pas encore en production. Des dégâts constatés aussi chez les particuliers comme ici. Jardins ravagés et maisons inondées. Je n'ai jamais vu ça. On avait à peu près 10 cm comme ça sur la terrasse. Ça a duré 25 minutes. Du côté des viticulteurs, c'est l'inquiétude. Depuis ce matin, le président de la Fédération des vins de Bergerac et du Rasse enchaîne les coups de téléphone. « Dis donc, tu commences fort, toi. Deux ans comme ça. » Et mesure l'ampleur des dégâts. « On vient d'en avoir un au téléphone, un jeune, deuxième année d'installation. Un dernier gelé, etc. Cette année gel, grêle. Donc un accident en pleine floraison, ce n'est pas génial. » Météo France prévoit déjà de nouveaux épisodes orageux dans les prochains jours. Sous-titrage ST' 501